Re bonjour donc désolé pour ce petit décalage de télécommande mais merci à l'équipe technique de Versus Mind qui a pu être très réactif et me fournir la télécommande nécessaire à temps pour qu'on puisse faire cette démonstration sur CQRS. Donc comme je disais je vais vous présenter l'architecture microservices et CQRS. Donc on verra dans la présentation à quoi ça sert CQRS, comment on l'utilise en ASP.NET Core 2 mais ce que je vais vous montrer là pourra s'appliquer à n'importe quelle technologie que ce soit Java, PHP et autres. Tout d'abord comme toute présentation présentant l'auteur, qui suis-je ? Donc je suis Michel Brochet, architecte .NET Aversus Mind Luxembourg. J'ai de nombreux livres auxquels j'ai participé. Mais le dernier c'est Learning ASP.NET Core 2. Donc c'est un livre où j'ai montré comment est-ce qu'on crée l'application de ASP.NET Core 2. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur mon profil vous pouvez aller via QR code que vous voyez ici ou bien directement le livre. Un petit rappel d'architecture traditionnelle sur ASP.NET Core 2. Traditionnellement dans vos projets aujourd'hui, en ASP.NET Core 2, vous avez souvent trois projets, trois CS proches. Le premier c'est le site web lui-même où vous allez pouvoir mettre toutes vos pages, Razor, vos vues, le spectateur MVC. Le co-projet qui va vous fournir tout ce qui est traitement de base, comme les modèles, les entités. Si on parle un peu des DB. Nous avons l'infrastructure project qui va vous fournir l'accès à l'ensemble des composants SI. Et enfin, on a les bases de données qui peuvent se mettre dans un projet de database, sur l'ASP Server par exemple, et dans le studio. Et bien sûr, les restes API qui ont souvent des clients SDK qui vous permettent d'accéder. Lorsqu'on veut déployer, souvent tout ce protocole ou ce système informatique, on va souvent avoir un package global qui va contenir notre site web, les core projects et les infrastructures projects. À côté de ça, on a des scripts SQL pour déployer les bases de données et on a bien sûr les restes API qui ont la propre vie. Donc ça, c'est une vue globale de lorsqu'on veut déployer. Si on veut pouvoir déployer plusieurs instances sur un même serveur, nous allons voir un premier site web, un deuxième site web qui contient le même code, un autre balancer entre les deux et l'infrastructure SQL Server, par exemple, ou Oracle et votre base de données. Pour monter en puissance et répondre à un nouveau site web, grâce à un autre balancer, nous allons pouvoir ajouter une même instance de l'infrastructure web. Donc on va dupliquer une instance dans l'infrastructure web. Les problématiques de tout ça, de l'architecture traditionnelle, c'est tout d'abord le code. Il est tout le temps dupliqué sur toutes les instances que nous ayons. Effectivement, pour déployer cette instance qui contient le catalogue et la gestion des baskets, nous allons reprendre le même site web et le max sur une nouvelle instance ou sur une troisième instance. Donc nous dupliquons le code. Deuxième lourdeur, c'est l'application plus lourde. Effectivement. Car lorsqu'on veut déployer ça, ici et ici, il faut déployer la même chose. Donc c'est beaucoup plus long à déployer. Notre process de déploiement est beaucoup plus long. Troisième problématique, c'est que chaque instance va demander un paramétrage identique, mais dupliqué. On peut bien sûr par REST accéder à un service de configuration centralisé, mais quoi qu'il en soit, ça va demander un paramétrage. Les applications sont bien sûr plus lentes à être mises à jour. Car à chaque fois qu'on va mettre à jour, il faut déployer l'application complète. Autre problématique, lorsqu'on veut faire des tests de non-agression, il faudra qu'à chaque fois qu'on va mettre une nouvelle version, il faut rejouer ces tests de non-agression sur l'ensemble des fonctionnaliers. Et dernière chose importante, dans une stratégie moderne de gestion des coûts, on est obligé de réduire le nombre d'actions applicatives sur chaque poste. Une architecture SOYA a fourni une première réponse technique. Qu'est-ce que c'est SOYA ? Là, je vous présente vite fait l'architecture SOYA. On est arrivé avec un portail applicatif et une identité fédérée et un système d'accès à SO qui permet d'accéder d'une application à l'autre sans devoir se réidentifier. L'ensemble de ces services, ils accèdent à des process qui sont souvent orchestrés par un USB et qui fournissent accès à des données différentes. Donc c'est une architecture très connue, très célèbre, SOYA, mais elle a beaucoup de problématiques. Commençons tout d'abord par les avantages de SOYA par rapport à l'architecture traditionnelle. On a une meilleure scalabilité. Effectivement, si on veut monter en puissance sur l'un des services ou l'un des processus, il faut parler SOYA, il suffit juste de l'instancier et on déplique son nombre de postes qu'il exécute. Donc la scalabilité, il nous le fournit. Possibilité d'associer les ressources avec des fonctions, c'est ce que j'ai dit. Si on a besoin d'augmenter la capacité des commandes, de réaction des commandes, il suffit juste d'augmenter le nombre d'instances qui gèrent les services commandes. Utilisation d'outils standards de l'entreprise. Effectivement, ici, l'USB, il est commun. Par exemple, MuleSoft, Microsoft Enterprise Service Bus et d'autres, Message Queue, nous fournit des ESB. Les sources de données, pareil, sont standards. On peut avoir Dynamics pour le CRM, pour la comptabilité, le marketing également, voire même l'ensemble des nœuds, back office. Donc nous avons vraiment des outils très standards. Cependant, il y a des points faibles à ce lien. Tout d'abord, l'architecture est très complexe et on verra qu'elle est encore plus complexe que même que CQAS. La dépendance entre les services. Effectivement, ici, commande doit connaître le portail qui accède à l'interface IHM commande, doit connaître l'existence du processus commande, mais aussi compte, s'il doit gérer des comptes, voire exposition. Exemple, un site web frontal, il doit connaître ces trois services pour pouvoir faire son site e-commerce. Donc, il y a une dépendance directe et une connaissance directe. L'autre problématique, on a aussi des processus de coordination. Il faut toujours pouvoir gérer les workflows, les process d'enchaînement. Bien entendu, aujourd'hui, dans un temps moderne, dans une ouverture du système informatique, on a une problématique importante que cela ne permet pas de répondre, c'est la possibilité d'avoir des workbooks. Je rappelle le workbook, c'est la possibilité d'appeler une requête HTTP ou un endpoint HTTP et pouvoir déclencher une action dessus. Soya ne permet pas de faire ça. Il ne permet que de s'insérer dans un process déjà connu. En niveau service, pouvant être très complexe et accédant plusieurs sources de données à la fois. Et enfin, à chaque fois qu'on veut faire une action, il faut un endpoint de service, une URL. On ne pourra pas déclencher des événements. On n'a pas d'acteurs ou de demandes. On a répondu à Soya par un architecture microservice simplifié. On a pris chaque fonction et on en a fait un sous-système informatique. Par exemple, la gestion des commandes. On a mis en place différentes API qui permettent de répondre à ce besoin. Par exemple, la commande API Gateway, tout en haut, qui permet d'accéder à la gestion des commandes. Après, on lui a fourni des commandes de pouvoir gérer, donc des infrastructures, des entités et des événements. Et on a fait la même chose pour les comptes API et pour la gestion des expéditions. La remarque de cette architecture simplifiée, c'est tout d'abord qu'elle est progressive. Effectivement, si demain on va ajouter un nouveau domaine, on pourra très bien le faire. Et c'est uniquement les API Gateway qui communiquent ensemble. C'est une liberté d'utilisation, plusieurs technologies pour rendre des services. Effectivement, Microsoft ASP.NET Core peut très bien être utilisée pour la gestion des commandes. Un peu plus ancien, parce que peut-être, on l'a depuis plus longtemps dans notre crise, on peut très bien utiliser ASP 4 ou bien même du Java pour l'expédition. Rien ne nous empêche de mixer différentes technologies. On réduit le temps de mise sur le marché, le time to market. En fait, on fournit une approche MDP et on permet de faire un développement agile et maîtrisé de notre chaîne. La problématique à tout ça, c'est comment gérer l'ensemble ensemble. Donc, un déploiement qui est beaucoup plus complexe. L'escalabilité est un peu moins que sur Soya. Si on veut instancier, il faut pouvoir mettre des load balancers, mettre des DNS entre chaque nœud pour pouvoir les trouver. La répétition de certains modèles est inquiétée. Effectivement, si on a des clients dans commandes et dans compte, comme ils ne communiquent pas ensemble, ils doivent être inquiétés. On a un peu simplifié cette approche, plein d'architecture microservices orchestrée. Pour ça, on a mis en place des orchestrateurs qui vont gérer les événements. Nous avons, par exemple, chez Microsoft, Azure, Event Hub ou Message Queue. Et Service Bus, bien sûr, sur Azure. Les orchestrateurs DocNet qui permettent de gérer. On a tout d'abord l'open source le plus connu, c'est Docker, avec sa possibilité de gérer des containers. Donc, chaque silo peut correspondre à un container ou à une instance de containers. Sur Docker, ce n'est que des services stateless. Donc, on ne peut pas gérer, comme sur le service laboratoire, des Rehab Dictionary. Mais par contre, chaque instance doit être stateless. Il y a deux orchestrateurs avec le monde Docker. Il y a Swarm, qui a un déploiement plus simplifié, et Kubernetes. Kubernetes permet de pouvoir scalabiliser une plateforme, de créer des nouvelles instances. Surtout que Kubernetes va nous fournir une brique assez importante, qui est le locataire de service. Lorsqu'on lui dit de nous donner accès au web, on n'a pas besoin de lui dire sur quelle instance. C'est lui tout seul qui sait trouver l'instance web via des règles qu'on peut définir. Par exemple, le domaine ou le namespace, si on parle au niveau Docker. Le service de monitoring est également fournit par Docker et par Kubernetes. On peut savoir quels sont les services montés, quelles sont les instances montées, avoir différentes données de monitoring. Et une chose importante dans Docker, c'est que le monitoring est souvent fait par console. Donc, on peut très bien mettre des consoles watchers qui puissent surveiller ce qui se passe. Chez Microsoft, quasiment toute la plateforme Azure a été faite avec le service en briques. Donc, il ne faut pas ignorer ce conteneur ou ce orchestrateur à .NET. C'est très important. Avec le même principe que Docker, des conteneurs. Donc, chaque service ou chaque instance tourne dans un conteneur. Il y a deux niveaux. Il y a l'application et le service dans le service en briques. L'application permet de regrouper. Ça simplifie la problématique de déploiement qu'on a parlé tout à l'heure. Alors, le grand montage du service en briques, c'est qu'il gère pour certains services un état. On peut très bien se baser sur un dictionnaire, monter en mémoire, distribuer ce qui est nécessaire pour faire un service de cache, et partager ses données entre les différents états. On a des acteurs. Là, c'est un gros avantage. Un acteur, ça va être l'exécution d'une instruction simple. Il va recevoir une entrée qui peut être un exam, qui peut être un un de compte. Il va exécuter un traitement simple et va donner un résultat. On a les orchestrateurs plus avancés d'instanciation, où là, on peut lui donner des règles métiers pour définir le nombre d'instances qu'on soit tournées. On peut très bien lui dire, si j'ai plus de 300 paniers, sans ensuite de monter en ligne, tu ne vas pas me faire une seule instance de gestion du panier, mais tu vas m'en faire deux. Donc, ne pas se baser sur uniquement des capacités matérielles et machines, mais aller au-delà et utiliser de l'analyse business pour pouvoir définir. Bien sûr, Service Fabric, comme Docker, avec Kubernetes, va fournir un locataire de service. Pour ça, on a un facteur et client à qui on va lui dire, donne-nous une instance de telle application et telle fonction, et lui, il va nous donner l'URL qu'on puisse communiquer avec, ou le endpoint qu'on puisse communiquer avec. et le service monitoring qui est fourni dans Service Fabric, qui permet de suivre tout ce qui se passe, quelles sont les instances exécutées, les données entrant. À côté de ça, pour une plateforme plutôt de gestion d'acteurs, nous avons deux plateformes open source. Il y a Proto-Actor ou Orléans. Orléans, c'est Microsoft RH qui l'a fait et qui est accessible via NuGet et qui permet de pouvoir gérer des acteurs. Alors, les acteurs, ça se passe sur un système de messagerie. Ils reçoivent une demande d'exécution, ils exécutent une instruction simple et ils se terminent. Service Fabric a une gestion un peu plus intelligente des acteurs, que Proto-Actor ou Orléans, parce qu'il va pouvoir faire des ré-rentrances sur les acteurs. L'orchestrateur des acteurs, bien sûr, on a une factorée qui nous permet d'insensier les acteurs et de communiquer avec et de les orchestrer. Le locataire de service, c'est les instances que Orléans et Proto-Actor vont nous permettre de streamer nos données pour accéder directement à l'exécution de notre code. et le service monitoring pour nous dire quels sont les acteurs démarrés, en fonction ou pas. Les avantages d'une architecture microservices simplifiée et orchestrée plutôt, c'est tout d'abord qu'on a une architecture progressive et adaptative. Vous imaginez bien que ces outils qui ont de l'orchestration, qui ont de la location de service, vont permettre facilement de pouvoir ajouter des instances, autant qu'on veut sur un host, tant que la mémoire et le CPU est disponible. Voir que les règles d'installation sont inspectées. Liberté d'utiliser, plusieurs technologies pour rendre des services. Effectivement, c'est toujours pareil. On peut très bien faire des services en dotnet. Comme avec Services Hardware, maintenant on peut le trouver aussi sur Linux. Donc on peut faire du Java. On peut très bien faire du Time-to-Market pour le réduire très significativement. L'approche MVP est bien sûr respectée. Il suffit juste de démarrer par un niveau core, d'ajouter des microservices et de monter ainsi notre système comme un système de Lego. Développement agile, si on fait les deux, Time-to-Market réduit et approche MVP, rien ne nous empêche de mettre en place une organisation agile. Un déploiement simplifié via des Resolveurs, on déploie CKVNF sur Docker qui nous gère le service de location. Donc on n'a plus besoin de savoir où se trouvent les instances. CKVNF qui va nous dire où se trouvent les instances. On lui dit juste les machines qu'on a besoin, le nombre, les règles d'association et ces outils-là nous fournissent les instances et leurs endpoints. Pareil pour Service Fabric. Avec Service Fabric, on n'a plus besoin de dire ce service va tourner sur certaines machines. On lui donne des règles, on lui donne des applications, des services et lui, il va faire pour nous cette association et nous donner accès à ces services. Dépendance entre les services sont cassés, effectivement. vu que c'est eux qui vont gérer nos events, je ne vais pas rappeler ici là, il n'y a plus de dépendance. Demain, on met un peu plein de commandes, pas de problème. Si on rajoute un autre qui a besoin d'écouter Kant, il va communiquer avec notre orchestrateur, il va gérer des events et il n'y a plus de souci. Certaines plateformes d'orchestration fournissent des acteurs pour l'exécution sans front. Effectivement, si on prend Service Hardwick et Protodocteur ou Orléans, on peut avoir des démons ou des instances qui vont apprendre à des webhook pour pouvoir fonctionner. Docker a besoin de pouvoir y accéder, donc a besoin d'un point. Mais on peut très bien aussi prévoir la même chose. La problématique, la scalabilité est un peu plus limitée encore que ce que je vais vous expliquer sur CQRS. La répétition de certains modèles et entités toujours. Donc toujours, c'est deux problématiques. Scalabilité maximum, on ne l'a toujours pas. Et les modèles et entités sont toujours répétés. Effectivement, si on prend ici, on peut avoir un modèle on peut avoir un modèle commande, client par exemple, qu'on va leur péter ici, qu'on va leur péter ici. Et ils ne communiquent pas ensemble. Deuxième problème important que CQRS a apporté, c'est le lock-in. Du moins que CQRS a résolu, c'est le lock-in. Alors c'est quoi le lock-in ? En prenant les microservices, ils vont tous accéder à la même base de données. C'est la base de données définitive. Cette base de données, elle va avoir un accès en lecture et un accès en écriture. Lorsque vous allez augmenter les accès en écriture, comme une écriture dans SQL Server, ça met un verrou, dans Oracle, ça met un verrou, que ce soit par page pour SQL Server, maintenant les nouvelles par ligne également, que Oracle par ligne, vous avez comme des verrou sur certaines données. Donc lorsque vous arrivez sur d'autres écrans de votre application, de votre système, en lecture seule, vous avez des verrous, donc vous risquez d'avoir des temps de latence beaucoup plus longs, ce qui risque de dégrader d'une façon significative les performances. C'est une problématique très importante avec microservices, c'est pour ça que CQRS a vu le jour. d'une des raisons importantes. CQRS, c'est Martin Fowler qui l'a inventé. Il l'a publié en 2011 et CQRS signifie quoi ? Signifie commande, donc on met d'un côté les commandes, query, de l'autre côté, responsabilité, c'est de l'assistance. Donc, clairement, on met d'un côté les commandes, de l'autre côté, les queries et chacun est responsable de ces données nécessaires. Donc, on va avoir deux bases de données, une base travail ou écriture et une base lecture. Les écriteurs qui arrivent en lecture accèdent à la base de données lecture. Et les modifications sont stockées avec des versions en base écriture. Nous avons ici le query model et le commande model. Si on va un peu plus loin dans le CQRS, on voit que ça a une solution propre et sécurisée. Vous avez l'IHM. Donc, l'IHM, ça peut, vous pouvez très bien prévoir comme avec Sawyer une architecture portail. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une architecture séparée avec de la fédération d'identité et du SSO. Votre IHM, votre formulaire, votre liste, lorsqu'elle a besoin d'accéder au query, elle va appeler une API query. Lorsqu'elle a besoin de mettre à jour les données de la query, elle va appeler une API commande. Cette API query va accéder à la base de données lecture. C'est elle qui va contenir les données persistantes. de l'autre côté, de l'autre côté, la mise à jour se fait via des commandes handlers qui, eux, vont stocker non pas la donnée, mais ce qui se passe sur la donnée. grâce à le domaine et à l'interposition. Et on va venir stocker l'event store. Une fois que l'event est stockée et qu'elle est prête à être persistée dans la base de lecture, donc rendue lisible pour l'instructeur, on va appeler un event qui, lui, va être en charge de récupérer l'event stocké par le commande, de le dénormaliser, c'est-à-dire de le transformer en données relationnelles et de le stocker dans une base de données persistante, la plupart du temps relationnelle. Donc, dans une architecture traditionnelle, ici, on aurait une base de données relationnelles type SQL Server, MySQL, Oracle, mais ici, on aurait plus une base NoSQL type Cosmos DB. Secura, c'est aussi une approche asynchrone. Le gros avantage du CQRS, c'est son approche asynchrone. C'est-à-dire que l'ensemble des commandes du début jusqu'à l'Event Anger, vous vous rappelez l'Event Anger, qui est ici, qui a l'objectif de dénormaliser et de stocker dans la base de données de persistance, va se passer d'une façon complètement séparée. C'est asynchrone, on peut monitorer grâce au snapshot dans les A20 et on peut suivre tout ce qui se passe. les avantages du CQRS, c'est une séparation des différentes couches, avoir plusieurs microservices ultra spécialisés. Effectivement, nous allons voir une API qui va s'occuper de lire les données, une API qui va s'occuper de stocker les données, avec souvent un démon qui va écouter d'event BUS, recevoir la modification concourra qu'on a besoin d'un jour une donnée, la dénormaliser et la stocker en base de données. La modification stocker à d'autres endroits, on a bien sûr les commandes et les events. Le traitement est purement asynchrone et tout se fait grâce à des événements. Donc, vous n'avez plus de problèmes de scalabilité parce que vous pouvez très bien imaginer demain ici, ajouter des commandes BUS, ajouter des commandes BUS grandement, résoudre les deux problématiques qu'on avait tout à l'heure. Le déploiement parce qu'il suffit juste d'instancier comme bon, on a besoin via des outils d'installation automatique, comme sur Azure du web app, permettre d'instancier tout ce qui est front, rest. Après, vous avez Azure Functions qui permet aussi d'instancier automatiquement vos traitements par vos event handler que vous aurez ici. Vous pouvez mettre dans un Azure Functions pour pouvoir l'instancier dynamiquement en fonction des event BUS, les démarrer, les exécuter, mettre à jour votre base de données qui est sur Azure SQL avec aussi là du scaling automatique et finir par traiter. Alors, une notion importante que je n'ai pas encore abordée, qu'il faut aborder, dans ce QRS, on a une nouvelle event qui apparaît, qui est en train d'apparaître dans beaucoup de systèmes. Netflix se base dessus et d'autres gros systèmes le font, c'est l'intégration event. On avait un domaine qui gère ses propres CQRS. On a un autre domaine qui gère aussi son propre CQRS. commande et facturation. Vous allez commencer par créer votre commande, vous allez la stocker dans votre historique et dans votre repository des commandes. De l'autre côté, lorsque vous avez une facture, vous allez créer une facture, vous allez pouvoir la créer, la stocker dans votre repository, facture. Mais, des fois, vous souhaitez pouvoir faire communiquer commande avec facture. pour ça, comme Netflix et d'autres systèmes, ont sorti ce qu'on appelle l'intégration event. Là, vous allez avoir un autre event bus qui s'occupe de gérer l'interdomaine. Donc, vous avez votre commande. C'est ici qu'on a vu les commandes. Vous avez votre commande. Ils arrivent ici. L'event bus qui va générer le stockage va en même temps donc gérer un event intra-domaine pour dire que j'ai une nouvelle commande. qui arrive. Là, votre service IHM va recevoir l'event intra-domaine de gérer de commande pour entrer dans le traitement de votre gestion de facturation, par exemple, une validation de commande jusqu'à la facturation. Donc, vous voyez qu'en fait, on est dans un rideau complet avec une scalabilité complète Donc, le gros besoin de Netflix d'être passé en CQRS, il est ici. Nous avons un nombre très croissant d'eutroteurs et de nouveaux abonnés. Si vous faites ça avec quelque soit l'architecture que vous voulez utiliser hors CQRS, vous n'arriverez jamais à gérer les 4 millions de nouveaux extracteurs par mois approximatif que Netflix compte. CQRS, comme je vous ai dit, est entièrement dynamique. Vous pouvez très bien mettre du Azure Function, donc du FAS ou du serverless. Vous pouvez très bien mettre dessus de l'autoscaling. Chose que vous ne pourriez pas faire si vous n'étiez pas en CQRS. En mettant CQRS en place, Netflix et les autres, Grow, Weplayers ou Startup, ont pu effectivement faire face à une problématique importante qui n'est pas la seule, bien sûr, mais qui est très importante. C'est comment accueillir des nouveaux utilisateurs dans mon système informatique. J'ai plus de 4 millions de personnes qui arrivent chaque mois. Combien d'instances il faudrait que je prévois d'avance si je voulais le faire de façon statique ? Je vous laisse faire le calcul par vous-même. Vous verrez le nombre de millions voire milliards d'euros qu'on gaspillerait si on devait gérer cette montée en puissance non anticipative. C'est pour ça que une des raisons pour laquelle CQRS prend de l'ampleur dans les systèmes des clients qui demandent cette montée en puissance, c'est celle-là. Ne nous trompons pas. Montée en puissance sans dynamisme, c'est très dangereux. C'est très dangereux et très coûteux. CQRS n'est pas la seule solution. Je suis d'accord. Mais c'est l'une des meilleures solutions qui existent aujourd'hui sur le marché pour permettre de monter en puissance. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions ? Tu les vois ? Non, je ne peux pas. C'est dans mon goût les questions ? J'ai fermé l'application. On a la diffusion ? Non. J'ai fermé l'application. Il n'y a pas de questions. Merci, au revoir. Merci et à très bientôt pour d'autres symposiums chez Versus Mind. Merci.